Le développement d'Alençon Dans les années 60, Perseille, c'était des champs. Et ces champs ont été employés à couvrir le développement d'Alençon, à la fois urbain et développement aussi industriel. A l'époque, M. Mantelet, PDG de Moulinex, souhaitant élargir et agrandir son usine, avait préempté des terrains afin qu'il puisse construire des immeubles pour loger les ouvriers de la future agrandissement de son usine. Perseille n'existait à peine. L'horizon des Alençonnés à l'époque, ça se limitait à Montsort, à l'extrémité de Montsort, du côté de Moulinex, c'était vraiment la limite. Après, ça s'est fait d'un mouvement de dynamisme. C'était la bonne époque encore, dans les années 60, c'était ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Forcément, on était porté par un certain dynamisme, une joie de vivre, il y avait beaucoup de choses comme ça, de positifs. Il faudra attendre, dans les années 75-80, pour que soit confié à M. Kroll, un architecte, le projet de redynamiser Perseigne, par le percement, enfin l'aménagement de l'avenue actuelle qui s'appelle la rue John Kennedy. Un projet un petit peu art nouveau, c'était un esprit vraiment assez étonnant à l'époque. Maintenant, avec le recul du temps, on s'aperçoit que c'était pas si mal que ça. Vous aviez un quartier vraiment qui a été transformé, c'était des constructions légères, on pourrait dire presque des constructions modulaires, et vous aviez donc des petits îlots de commerçants. Mais réunis sur un ensemble qui s'appelle actuellement la Place de la Paix, c'était uniquement des petits commerçants, répartis par des petites boutiques, forme autogonale souvent, des petites boutiques comme ça, des petits îlots, et il y avait tout. tous les bouts, tout. Moi je suis arrivée à Persenne sans aucun a priori. Aucun a priori parce que c'était surtout avoir un poste. C'est une petite ville dans la ville, ou dans le quartier comme on veut. Et c'était, on pouvait vivre dans Persenne, on pouvait vivre en autarcie, il n'y avait pas besoin d'aller, parce qu'il y avait, au milieu, il y avait cabinet médical, avec docteur, infirmière, donc il y avait le pharmacien. Oui, c'était une, tout le monde se connaissait. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. J'ai vécu des choses merveilleuses, parce que justement, grâce à ce bain socio-culturel, parce qu'il y a toutes les couilles de la société, puisqu'on se trouve quand même, le collège du Michel ouvre ses portes en 1980. C'est un collège ouvert, on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. On pouvait rentrer et sortir du collège, comment on l'entendait ? C'est original sur la commune, parce que c'est une volonté, une volonté de la ville d'avoir ce collège ouvert, c'est une expérience nouvelle, d'autant plus qu'il y a derrière ce qu'on appelait, à ce moment-là, le petit bois, qui est un aménagement de verdure très, très original et très, très fonctionnel. C'était le rêve, personnelle, c'était une vie, je ne sais pas, un brassage, moi je dis, un brassage socio-culturel très, très riche. Combien vous les vendez ? Un euro le kilo. Très, très bon. Delicieux. Pour les garder deux semaines, ça ne bouge pas. Il y a une année, oui, où j'ai eu 17 ethnies différentes. et ça, c'était très rigolo. C'était très riche parce que ça nous avait permis de mettre une planisphère au tableau, même si les enfants n'avaient que 5 ans, et de pouvoir déterminer chacun le pays d'où il était originaire. Même s'il n'y avait pas vécu, parce qu'il y avait certains enfants qui étaient nés sur personne. Des parents étaient arrivés avant. Par contre, l'histoire, l'histoire de la famille, plus difficile à aborder dans la mesure où beaucoup de gens avaient souffert. Donc raconter, ce n'est pas forcément... Mais par contre, ça permettait les échanges culturels, parce que les gens étaient contents de pouvoir apporter leur connaissance, leur savoir. On appelait ça échange de réseau à ce moment-là, on appelait ça échange de savoir. Et il y a eu justement la première fête d'ici et d'ailleurs en 1983 dans le Petit Bois. Alors là, c'était... c'était merveilleux. La fête d'ici et d'ailleurs, c'est une fête multiculturelle qui, à la base, lutte contre la discrimination. De toutes sortes. Les discriminations. Donc où chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Ce qui a causé la perche, je pense, c'est la crise économique qui est intervenue après et qui a fait qu'on s'est retrouvés avec une génération de chômeurs qui, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de boulot ? Il y avait quand même, à l'époque, l'époque la plus florissante de Mounet, c'était 3000 emplois, rien que sur Alençon. Donc là, pour moi, c'était le traumatisme, c'était ça là. C'était un tremblement de terre. Oh, t'es dedans ! La vie de quartier, ça fait partie de la vie du patrimoine à part entière. Il faut se souvenir d'où on vient et se souvenir là où on va. Il y a beaucoup de jeunes, la ville d'Alençon, le patrimoine de la ville d'Alençon ne leur parle pas forcément. Et de les impliquer pour pouvoir se transmettre. On apprend à tout âge, mais je pense qu'on apprend encore mieux quand on est plus jeune. Et savoir ce qu'était Alençon, comment ça a évolué, quand on y vit, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada